L'exorciste de l'exorciste L'un des films les plus terrifiants et les plus rentables de l'histoire Donc on va voir aujourd'hui si le miracle s'est reproduit On va pas trop parler de miracle parce qu'on parle d'enfant possédé quand même Donc on se calme sur les termes Par contre si toi tu l'as vu, hésite pas à partager ton avis dans les commentaires Lâche un petit like pour soutenir tout ça et nous on est parti On va déjà commencer par un bref résumé du film On va suivre les aventures de Victor Qui a perdu sa femme 12 ans plus tôt Dans des circonstances assez atroces Et qui vit aujourd'hui avec sa fille Sa fille s'appelle Angela Et il semble avoir une relation très fusionnelle Un jour Angela et sa copine disparaissent dans les bois Pendant 72 heures On les retrouve 50 km plus loin dans une ferme Elles ont l'air toutes déboussolées Elles souffrent d'amnésie, elles ont l'impression qu'elles ont disparu à peine quelques heures Alors que ça fait 3 jours que tout le monde les cherche Et là on se rend compte qu'il se passe des choses bizarres A partir de ce moment là Les deux familles commencent à vivre que des choses bizarres Ils se rendent compte que leurs filles ont complètement changé Et en vrai qu'elles sont possédées C'est une histoire de possession assez basique avec tout ce que ça peut engendrer Des jumpscares, des moments gênants, des moments qui font flipper etc A la fin ça se finit par un bon gros exorciste des familles Et tout se termine pour le mieux Et là t'es en train de te dire Mousson, le résumé il est court quand même Y'a pas d'autre chose à dire ? Bah pas du tout C'est juste un énième film d'exorciste Y'a rien d'innovant Le scénario il est complètement basique Donc à part te dire ça, je sais pas quoi te raconter de plus C'est toujours la même recette, le scénario est prévisible Ça ressemble à tous les films que j'ai vu en 2023 en vrai Maintenant attention, je vais avoir un avis très nuancé sur ce film Je vais te présenter deux visions différentes Donc déjà, pour les cinéphiles qui vont au cinéma comme moi Juste pour se divertir, ils veulent se faire flipper avec un bon popcorn et des potes Et bah ce film a beaucoup de points positifs Honnêtement je l'ai pas détesté à ce niveau là Et j'ai passé un très bon moment C'est un film où on retrouve de très bons acteurs De très belles mises en scène Des moments assez impactants et assez gênants et stressants Donc pour moi y'a tout ce qu'il faut pour un bon film d'exorcisme Déjà ce que j'ai trouvé ingénieux C'est que ce film s'adresse à tout le monde T'as pas besoin d'avoir vu le film de 1973 Pour regarder celui-ci Bon ok, y'a des petits dreyf à gauche à droite Mais si tu les as pas, tu le regardes tranquille Surtout qu'ils resitient à chaque fois le contexte des choses Donc ça c'est ingénieux Le film a un peu de temps à démarrer Mais à partir du moment où ils ont posé toutes les bases Derrière, bah tu manges de l'horreur On va pas se mentir La partie du film qui est un peu paranormale Où y'a les deux filles qui sont possédées Bah ça dure bien la moitié du film Donc j'ai envie de te dire Oui, y'a plein de scènes d'horreur Plein de scènes terrifiantes Des choses qui te font sursauter, etc T'en manges pour ton argent en tout cas Je trouve encore que c'était une idée très simple Mais très efficace De mettre deux personnes possédées Avec des horizons complètement différentes Déjà tout simplement Ça permet de placer plein de scènes d'horreur différentes En fonction de la personne qui est possédée De son environnement familial, etc On a Angela qui a grandi avec son père Et son père est complètement athée Donc lui il a une manière de gérer les choses Qui sera complètement différente De la famille de Catherine Qui elle a grandi dans une famille très pratiquante Ils vont à l'église Ils ont des vraies bases religieuses Et c'est encore une manière différente De voir les choses Après une petite anecdote Que je savais pas du tout où placer dans la vidéo C'est qu'Angela, son père La surnomme Ange durant tout le film Et moi ça me faisait sourire à chaque fois Parce que appeler Ange Quelqu'un qui est possédé par 15 démons Ça le fait pas, on est d'accord Dernier point que j'ai apprécié Ça va être la fin On va pas se mentir Je suis peut-être bizarre Mais j'aime beaucoup les films d'horreur Qui terminent mal J'aime beaucoup quand c'est les démons qui gagnent Et là pour le coup On a eu le choix Une scène super longue d'exorcisme Avec plein de rebondissements Plein d'acteurs qui intervenaient, etc Mais à la fin Les démons ont gagné Ils ont réussi à prendre la vie D'une des deux filles Et c'est ce qu'ils avaient prévu justement Donc moi je suis content Quand je vois qu'à la fin Tout le monde est triste Par contre, gros bémol Je suis allé le voir en 4DX Pour ceux qui savent pas C'est le truc où il y a le siège qui bouge Des lumières Ça te crache dessus, etc Ne va jamais voir ce film comme ça Moi je pensais que les sièges allaient bouger Dans des moments stratégiques Où ça fait peur Où il y a des jumpscares, etc Là j'avais l'impression Qu'il y avait un tremblement de terre Dès qu'une feuille tombait par terre, frère C'était incroyable Faut arrêter Et il y a un moment C'était même désagréable Il y avait une action qui se déroulait dehors Il faisait froid Il pleuvait Et bah ça nous a jeté de la pluie à NNI Avec du froid et tout Oh je me gelais dans la salle Je suis là pour souffrir Ou explique-moi Donc là c'était mon avis En partant du principe Que tu vas voir un film au cinéma Juste pour te divertir Mais que tu t'attends pas A un chef d'oeuvre de fou Maintenant je vais te partager Un avis complètement différent Parce que moi je suis pas novice L'Exorciste 1 je l'ai vu Et c'est un vrai chef d'oeuvre Maintenant tu me présentes celui-ci Comme une suite Bah je vais te dire Est-ce qu'il est à la hauteur Du matériau d'origine Je suis obligé Ce qui est un peu paradoxal C'est que tous les points positifs Que je t'ai donné plus haut Ça devient des points négatifs Quand tu les replaces dans ce contexte-là Déjà reparlons du fait Qu'il y a deux filles possédées On a l'impression Que les producteurs Ils se sont pas cassés la tête Ils se sont dit On va présenter une suite de l'Exorciste Et comment faire mieux Que l'Exorciste 1 Où il y avait qu'une seule femme possédée Et bah on va en mettre deux Ils ont cru c'était un tacos Ils mettent deux viandes Et tout c'est beaucoup mieux Non ça marche pas comme ça les frères Faut que le scénario issue aussi Et niveau du scénario Bah c'était de la grosse merde On s'attendait à tout Y'avait pas du tout la subtilité Qu'on retrouvait dans le premier volet Donc c'était n'importe quoi Et quand je parle de subtilité Dans le premier film Pour ceux qui s'en rappellent On n'arrivait pas directement A la conclusion que la fille était possédée Au départ y'avait toute une démarche rationnelle Donc on pensait que la fille Elle était schizophrène On pensait qu'il fallait voir des psychiatres Qu'elle devait être internée Des choses comme ça Et ensuite au dernier recours La mère de Regan Elle s'est dit Bon y'a un vrai problème Faut que je fasse intervenir Un prêtre pour qu'il l'exorcise Mais c'est pas arrivé comme ça T'as vu Là dans ce film là Bon on part du principe Que les filles sont possédées directement Elles font un tour dans les bois Elles reviennent De choses paranormales Qui se déroulent Etc Donc y'a pas de demi-mesure Y'a pas de subtilité Et je te vois toi Au fond de la salle là T'es en train de te dire Bah oui mais il est complètement con Mousson Le film il s'appelle l'exorciste Il s'appelle pas le psychiatre Je suis d'accord en partie avec toi Ok on est d'accord qu'à la fin Oui il va y avoir un exorcisme Mais dans le scénario Faut bien que ce soit De plus en plus tendu Que ça monte en pression Pour ensuite en arriver à cette conclusion Qu'il faut exorciser les deux filles Bah ça je n'ai pas du tout eu Et ça m'a manqué perso Donc c'est bien beau hein Quand je t'explique que l'horreur Prend une grosse partie du film Mais si c'est fait sans subtilité Et qu'à base de choses Qu'on a déjà vu et revu Dans d'autres films Ça sert à rien Pareil c'est quoi ce prétexte De merde qu'ils ont trouvé Pour posséder les deux filles Je te disais au début Que le père d'Angela Avait perdu sa femme Dans d'atroces souffrances Ce qui est vrai On n'a pas de soucis Mais sauf qu'au moment Où elle est morte Et bah Angela était dans son ventre Et là d'un coup On nous vend qu'Angela A du mal à faire le deuil Donc elle est partie en forêt Pour faire une petite soirée spiritiste Pour essayer de revoir sa mère Tu l'as pas connue ta mère Pourquoi d'un coup Tu veux la voir ? A aucun moment On a insisté là dessus Si il y a eu un petit moment Ousama elle portait L'écharpe de sa mère Etc Mais à aucun moment On a mis le point Sur le fait qu'elle était Très attachée à sa mère Ou qu'elle voulait Toujours la rencontrer Qu'elle voulait en savoir Beaucoup plus sur elle Sur sa vie Non Pendant tout le film On nous montre Qu'elle s'en pète un rat De sa mère Et pourquoi d'un coup alors Elle part en forêt Pour vouloir la revoir Et elle revient posséder Pote Catherine N'en parlons même pas Je sais même pas Ce qu'elle est allé foutre là bas Je sais pas On nous raconte rien sur sa vie On sait même pas pourquoi Elle est à l'aise Avec le spiritisme Et tout ce qui est occulte Et tout On en sait rien Maintenant parlons de cette fin Que des gens vont apprécier S'ils ont pas vu le premier volet Mais honnêtement C'était un foutoir pas possible On a les deux familles Qui se réunissent Pour exorciser les deux filles Un exorciste avait été mandaté Mais au dernier moment On lui a interdit de le faire Donc il s'est retiré Ils ont dû remanier les choses Avec les moyens du bord Mais c'était un exorcisme De la hesse un peu Parce que oui Ils sont allés récupérer Une bonne soeur Qui s'est égarée entre temps Et qui avait abandonné Totalement la religion Pour effectuer justement Cette séance d'exorcisme Derrière Dans les deux familles Qu'on replace bien les choses On a un père Qui croit en rien Donc je sais pas pourquoi Il est là Pour écouter de la bible On a le père de Catherine Qui se situe Dès qu'il entend sa fille péter Donc il a peur de tout Il peut pas être là Et derrière En plus de tout ce qui est Exorcisme classique Avec la bible De l'obénite Des récitations etc Ils ont trouvé le moyen De ramener une personne Qui met en place Des choses on va dire Culturelles De la culture amérindienne Un peu Pour pouvoir apporter De la chance Dans cette séance là Dis moi ça a quoi A voir s'il te plaît Elle est venue Elle aura distribué Des gris gris A quel moment Quand t'es croyant Catholique Pratiquant Tu crois au gris gris Oh j'ai l'impression Qu'ils ont voulu tout mettre Ils ont dit On connait rien J'ai ramené Un trèfle à quatre feuilles Une patte de lapin Des sabots de cheval Tenez on va tout essayer On va voir ce qui rentre Il y avait une boîte à idées C'est sûr Donc pour moi Ça a tout décrédibilisé Je me rappelle du premier film Où c'était pris très au sérieux Il y avait un prêtre Qui était mandaté Par le Vatican Qui venait faire sa pratique Et qui était entouré De personnes experts Dans le domaine Et il n'y avait pas Toutes ces choses On va dire Culturelles Folklore Etc Pour ajouter De la chance Ou quoi que ce soit Non C'était un prêtre Qui savait faire Une séance d'exorcisme Donc voilà On est loin du film culte Comme tu l'as bien deviné Et c'est loin d'être Une bonne suite Au film de 1973 C'est même de la merde A côté Par contre Si tu veux passer un bon moment Vas-y frérot Avec plaisir En résumé Le film tu vas l'apprécier Ou tu vas le détester En fonction des attentes que t'as Si t'y vas en te disant C'est la suite d'un film Le culte Il va être incroyable Et tout Tu seras déçu Maintenant si t'y vas Sans même connaître Le premier film Et tu dis Bon c'est un film d'horreur Je suis fan de film d'horreur J'y vais Je vais me caler Et passer un bon moment Ça fonctionne honnêtement Bref C'était Mousseau On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Tu likes Tu commentes Tu partages à tes potes Et surtout Tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux Mousseau TV Mousseau TV Mousseau TV Allez Ciao Sous-titres par Juanfrance